Alors voici l'animation 2. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ? On retrouve ce qu'on a vu précédemment, c'est-à-dire le rotor qui tourne, avec ses aimants, les quatre aimants, 1, 2, 3, 4, avec un sens de rotation, et on retrouve la bobine juste dessous. Alors il faut savoir que le rotor a ce qu'on appelle en face de lui un stator, c'est-à-dire quelque chose qui est statique. Le rotor tourne, le stator lui est fixe, et c'est sur le stator qu'on retrouve la bobine, en l'occurrence. Donc on retrouve exactement les mêmes choses, sauf que c'est-à-dire que quand la bobine s'approche, comme en ce moment, elle est attirée, le stator est attiré, l'aimant est attiré par le noyau de ferdoux, on a vu qu'il y avait un point neutre dans lequel tout s'équilibrait, tout était là en face de l'autre, et puis on a vu un sud qui apparaissait, et qui freinait la rotation du stator. Là, on ne va pas plus loin que ce qu'on a vu avant. Par contre, qu'est-ce qu'on peut voir ? On peut voir qu'il y a la bobine principale, alors là je l'ai déplacée vers la gauche, elle est ici, là, hop là, elle est toujours enroulée de la même manière, elle n'est plus en noir, elle est en rouge, et puis on voit une deuxième petite bobine qui est là, toujours enroulée de la même manière, c'est-à-dire, on expliquera ça plus tard, et on voit là, sur la gauche, une expression de la tension exprimée par la bobine principale. Alors, il y a deux, on va appeler la bobine rouge, la bobine principale, la bobine de puissance, on va l'appeler de puissance, comme ça, et puis la petite bobine noire, là, qui est là, on va l'appeler la bobine de gâchette, c'est-à-dire celle qui va provoquer des choses. Alors, ça, voilà, donc ça c'est ce qu'on voit de nouveau par rapport à la ligne précédente, et ce qu'on voit de nouveau également, c'est qu'on voit qu'il y a un tout petit circuit électrique derrière, électrique, électronique, appelons-le comme on veut, dans lequel, il est très simple, il y a une diode et un condensateur. Et à droite, on va voir comment s'exprime la tension sur la bobine de puissance en fonction de sa rotation, de sa position dans la rotation, et en fonction du magnétisme qui est généré dans le noyau de fer doux qui est ici. Donc, qu'est-ce qu'on peut voir ? Alors, là on voit que la bobine, l'aimant approche du noyau de fer doux, on peut voir que sur la petite courbe en haut, elle monte, elle atteint un maximum, et puis elle descend, ça symbolise, ça montre, ça ne symbolise pas, ça montre le magnétisme qui est généré au niveau du fer doux, quand l'aimant s'approche là, hop là, on est à un maximum, et ensuite, ça redescend pour atteindre un minimum, c'est-à-dire zéro. Voilà. Donc, à chaque passage de l'aimant, devant le fer doux, on a une magnétisation qu'on voit s'exprimer sur la courbe verte, qui montre ce qui se passe dans le noyau de fer. bon, attraction, et puis frein, on l'a vu avant. Dessous, on a une courbe qui exprime la tension, la tension aux bornes de la bobine. Alors, on a un 100% plus et un 100% moins. Alors, il faut savoir qu'un aimant, quand il s'approche d'une bobine, il génère une tension plus, et puis quand il s'éloigne, quand un aimant, oui, de la bobine, donc du noyau de fer doux, il exprime un plus, c'est-à-dire qu'on a une tension qui monte, vitesse, vitesse de rotation, égale tension qui monte, et puis, au moment où on a passé le point neutre, c'est-à-dire où l'aimant est en face du noyau de fer dur, en face de la bobine, globalement, on a une inversion de tension, c'est-à-dire que la tension passe négative, brutalement, c'est important le mot brutalement, on va voir que c'est autour de ce brutalement que Bédini a travaillé, et donc, on voit la tension qui va descendre, qui va passer en négatif, là, elle monte, on va arriver à un maximum, et là, elle descend, elle va tomber brutalement, et elle descend, et elle va diminuer, parce que l'aimant s'éloigne dans sa rotation, donc voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Donc, ceci explique le courant alternatif, l'aimant passe, arrive, enfin, va vers la bobine, c'est positif, s'éloigne de la bobine, c'est négatif, et ainsi de suite. Donc là, on génère un courant alternatif, en fait. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir deux choses. Une première chose, c'est que, quand l'aimant s'approche, comme en ce moment, la diode n'est pas conductrice, parce que le moins est dirigé vers le bas. Donc, la diode ne conduit pas à le courant. Une diode, vous savez ce que c'est, une diode, c'est dans un... Si on met un plus sur... d'un côté et de l'autre, enfin, un moins de l'autre, ça passe. Et si on inverse les tensions, ça passe pas. Voilà. C'est un switch, en fait, une diode, c'est... Ça passe, ça passe pas. Ça passe, ça passe pas. Quand le courant, quand la tension est en direction du... 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 comment... de la... Il y a une anode, une cathode, sur une diode. Quand la tension est vers le bas du triangle de la diode, dans sa schématique, c'est ça la diode, voilà. Quand le courant... Quand la tension est comme elle est exprimée en ce moment, en plus, ça passe. Quand elle est inversée, ça passe pas. Voilà. C'est un switch, ni plus, ni moins. Voilà. Allez, la tension est négative, donc ça ne passe pas. Et là, pouf, la tension est positive, elle augmente parce que la vitesse et l'aimant se rapprochent, et la diode a été conductrice. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand la diode a été conductrice ? On va le revoir, ça revient. Quand la diode est conductrice, il se passe qu'il y a un courant qui s'établit et qui charge le condensateur. Voilà, on y arrive, point zéro, voilà, point maintenant, là, la diode est conductrice et on charge le condensateur qui est ici. Le temps de charge est très rapide parce qu'un condensateur, en fait, ne fait pas la circule, le courant ne passe pas dans un condensateur. Un condensateur, c'est ces deux masses de diélectrique qui ont un espacement. Donc, il n'y a pas de courant entre l'un, l'une et l'autre des deux masses, entre le plus et le moins, là, il n'y a pas de courant, en fait, dans un condensateur. Le condensateur se charge. Il accumule des électrons d'un côté et de l'autre, en plus et en moins, donc ça se charge très rapidement. C'est une impulsion. Une impulsion permet de charger le condensateur. C'est ce qu'on voit exprimé dans la courbe rouge en bas, là, voilà, donc ça monte, la tension monte, la diode n'est pas conductrice, donc il n'y a pas de courant, on arrive à un maximum, on a une chute brutale de tension parce qu'on est inversé et là, on voit, on a vu un petit point rouge s'afficher et c'est le temps de charge du condensateur. Comme il se charge très très rapidement parce qu'il n'y a pas de courant en tant que tel, c'est juste une différence de potentiel qui se met en place, ça va très très vite. Donc, dans un temps très court, ici, là, au maximum négatif de la tension, on a chargé un condensateur. Donc ça, c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que on a un instant T accumulé de l'énergie, une énergie disponible pour en faire ce qu'on souhaite, en fait, sur un temps très court et on n'a rien modifié le fonctionnement que j'ai expliqué dans la vidéo 1, c'est-à-dire que tout se passe de la même manière. Voilà. Donc voilà. impulsion négative, là, en l'occurrence, mais ça peut être inversé, ce n'est pas le problème, tout dépend du sens de la diode, et ainsi de suite. on remarque que la tension monte, elle chute brutalement, le mot brutal est important, elle chute brutalement, et ce que Bédini va essayer de faire, c'est d'exploiter cette phase-là où on est capable de charger un condensateur très vite à une certaine tension, la tension que va délivrer la bobine, et ce sont ces exploitations de petits moments particuliers, on va voir qu'il y en a d'autres après, de petits moments particuliers additionnés les uns aux autres, qui fait que son système a une COP, donc le fameux coefficient d'énergie, supérieur à... non, pas coefficient d'énergie, coefficient de performance, supérieur à 1, c'est-à-dire qu'il joue avec des petits moments très très précis et très ponctuels pour faire des choses. On arrive à une espèce de notion qui va être la notion du moteur pulsé, c'est-à-dire que on n'est pas sur une régularité de fonctionnement, c'est-à-dire un truc qui se passe, ça monte, ça descend, et ainsi de suite, on va capter des moments où il y a des pulsations, c'est pulsé. Au moment où le condensateur se charge, là on va le revoir une dernière fois, voilà, ça monte, on arrive à un maximum, et hop, brutalement, on chute, on a une pulsation dans laquelle le condensateur se charge, et après, tout redevient normal. Donc, on arrive sur la notion de pulsé, pulsation, fréquence de résonance, et autres, qui font, qui expliquent le, comment je dirais, le fonctionnement du Bédini, du fameux Ener-Zeiger, c'est-à-dire capable de puiser, de donner de l'énergie plutôt que du couple. on va passer à la NIME 3, troisième, pour voir la suite de l'exploitation de tout ça. Donc, en résumé, tout tourne comme avant, on a les mêmes effets, sauf qu'à un instant T, on capte, dans une pulsion, au moyen de la charge d'un condensateur, une tension. Voilà, c'est tout. Voyons la suite. t'invite. t'invite. Sous-titrage Société Radio-Canada